Bonjour, bienvenue à la Banque Postale. Je suis Mettelle Lajoie, je suis responsable acquisition des talents pour le périmètre de la Banque Postale, les services financiers et le réseau des bureaux de poste. C'est un périmètre de 65 000 personnes et on recrute chaque année environ 4 000 collaborateurs. Alors, d'abord, félicitations à toutes les personnes qui ont participé au trophée. On verra les noms des gagnants tout à l'heure, mais c'est déjà formidable de participer, de donner du mal au sein d'une équipe école. Ce que j'ai envie de vous dire du groupe La Poste, vous le connaissez certainement. Le groupe La Poste, vous connaissez la branche colis, par exemple. Vous avez envoyé des colis, vous recevez des colis. On a vu dans nos statistiques que ça avait explosé pendant le confinement. Donc ça, c'est au moins une branche que vous connaissez. Le courrier, vous le connaissez aussi en partie, puisque vous en avez dans vos boîtes aux lettres, même s'il y en a de moins en moins. Mais vous allez être amené à aller dans les bureaux de poste. Et donc, le bureau de poste, c'est le plus grand réseau européen, c'est-à-dire 17 000 points de contact. J'arrive petit à petit au sujet qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. La Banque Postale, la finance, les métiers de la finance. Donc, la Banque Postale, écoutez, félicitations si vous faites partie de nos 10 millions de clients. Sinon, bien sûr, il est toujours temps de devenir client. La Banque Postale, c'est aussi donc un siège. Le siège de la Banque Postale qui recrute beaucoup de collaborateurs chaque année parmi les métiers de la finance, de la data, du marketing, du digital, d'inspection générale. On recrute une trentaine d'inspecteurs chaque année. La conformité, les risques, enfin, tous les métiers cœur de banque qu'on va effectivement trouver au sein de la Banque Postale. Alors, peut-être par vous donner un petit éclairage sur ma vision de la Banque Postale. Moi, j'y travaille depuis 10 ans. Et ce que je peux en dire avec le recul, c'est que c'est vraiment une entreprise qui aime les jeunes. Alors, pourquoi je peux avancer une chose pareille ? Déjà, parce qu'on propose 4 000 contrats d'alternance par an. Donc, c'est déjà une ouverture formidable pour nos jeunes, que ce soit dans les réseaux, que ce soit dans les centres, que ce soit au siège de la Banque. On a une association qu'on a montée depuis 2012 qui s'appelle L'Envol. L'Envol, c'est une structure qui aide les jeunes aux milieux défavorisés à accéder aux grandes écoles. Depuis 2012, on a accompagné 700 jeunes et ça va mobiliser parrain, marraine à l'intérieur de la maison. Cet été, on a eu besoin d'ouvrir tous nos bureaux de poste suite à la crise sanitaire. On a lancé une campagne. On a eu besoin de recruter 2 000 jeunes. On a recruté facilement nos 2 000 jeunes. Autre objectif qui fait partie, je dirais, de notre ADN, on a dans notre cible l'objectif commun aux différentes branches d'avoir à peu près 20 % de notre population jeune parmi nos recrutements. Encore un exemple, on vient de finir une promotion de recrutement de 26 directeurs du secteur junior. Donc, ça veut dire quoi ? Ce sont en fait des jeunes qui sortent de grandes écoles et qui vont avoir la responsabilité d'un bureau de poste et donc avec un encadrement de 5 à 15 personnes parfois. Et ce sont des jeunes, quand le lancement a eu lieu cette semaine, qui ont entre 23 et 25 ans. Voilà. Donc, ce que je peux dire déjà, c'est que c'est aussi un groupe qui, non seulement recrutent des jeunes, mais leur confie souvent de grosses responsabilités. Et comme on est une grande maison, eh bien, les responsabilités, elles prennent rapidement de l'ampleur et les moyens suivent également. Alors, on est venu, enfin, on est là aussi pour parler de l'employabilité. Donc, je sais que ce qu'on dit habituellement aux jeunes, c'est écoutez, vous entrez dans une entreprise et puis vous allez en connaître plusieurs dans votre vie et vous allez changer de métier plusieurs fois dans votre vie. Bon, moi, je ne connais plus d'un jeune qui, finalement, est arrivé chez nous en se disant qu'il allait faire un contrat. Et puis, finalement, plusieurs années après, plusieurs décennies après, il est toujours là. Pourquoi ? Parce qu'on est un groupe de 260 000 personnes, que c'est une énorme maison avec beaucoup de possibilités et on peut être financier dans une branche et financier en filiale dans une autre ou passer au marketing ou complètement changer d'itinéraire. Donc, l'employabilité, c'est vraiment quelque chose dont on peut se prévaloir à la banque postale. Un mot, enfin, deux mots simplement sur ce qui attire aujourd'hui les jeunes à la banque postale et dans nos groupes. La banque postale, en fait, on a, je dirais, deux leviers qui parlent en général aux jeunes. C'est d'abord qu'on se positionne comme une banque citoyenne. Donc, ça veut dire quoi, banque citoyenne ? Ça veut dire qu'on offre, en fait, une mission. On a une mission de service public. Parmi nos 10 millions de clients, on a, en fait, 1,6 million de clients dits fragiles. Ça ne veut pas dire qu'on n'a que des clients fragiles ou sensibles. Mais nous allons, en fait, c'est un peu la banque postale ou la poste, c'est un peu une représentation de la société en France. C'est-à-dire que vous allez avoir des clients modestes à des clients patrimoniaux, voire hyper patrimoniaux. Donc, c'est toute cette diversité que vous retrouvez parmi nos clients et puis que vous retrouvez aussi, finalement, parmi nos collaborateurs. C'est-à-dire des collaborateurs qui viennent de tous les horizons, tous les milieux, toutes les écoles. C'est vraiment un grand mix. Il y a autre illustration sur la banque citoyenne. Pendant le confinement, avec la filiale KissKissBankBank, je sais que ça fait partie des filiales que vous connaissez, on a collecté 1,5 million. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces 1,5 million ? Eh bien, on a offert des repas aux CHU, aux soignants, aux infirmières. Et donc, on a livré plus de 200 000 repas. Et puis, je dirais un autre argument qui parle aux jeunes aujourd'hui, c'est que nous sommes… Alors, ça paraît incroyable. Je suis sûre que je vais vous apprendre quelque chose ce soir. Nous sommes la première banque RSE sur le plan du territoire français, européen et mondial. Voilà, première banque RSE. Eh bien, c'est nous. Voilà, noté par Vigéo et RIS. Donc, ça, ça fait partie des choses que je suis contente de pouvoir exprimer grâce à Doc Finance ce soir. Bravo, en effet. C'est important. Je vais faire quelques messages sur tous nos atouts. Voilà. Et puis, on a notre filiale, la Banque Postale Asset Management, est une filiale qui a décidé il y a 12 ans de proposer des produits 100% ISR. Neutralité carbone, on a été des premières banques à le proposer. Donc, encore une fois, des atouts, je pense, pour attirer nos jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Écoutez, allez sur nos sites carrières, allez voir nos pages Doc Finance, Indeed, Welcome to the Jungle, Job Teaser, tout ça en français, bien sûr, puisque c'est pour ça qu'on s'exprime aussi à la Banque Postale. Et puis, j'ai un petit scoop à vous livrer. Au mois de janvier, on va, en fait, ouvrir une campagne d'alternance. Donc, je fais un petit coucou à Adrien. Si Adrien me voit à la télé, écoute, Adrien, je sais que tu vas ouvrir cette campagne au mois de janvier. Et puis, sur le site, je terminerai là-dessus. On vous donne six conseils pour nous rejoindre. Et je terminerai par, vous avez le droit de rejoindre la Banque Postale.